Et bonjour à toutes là ! C'est Dieu Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un drama qui a été traité d'ailleurs par F2 News, un drama qui concerne Danny Erase versus les bimbos de Révolution Permanente. D'ailleurs j'ai écrit Permanente, c'est pas grave, ce sera Révolution Permanente pour le coup. Et on va écouter d'abord un petit générique avant de parler de ce drama. Je suis un peu débile moi. Et j'espère que vous allez bien tous. Il est un petit peu long peut-être, faudrait que je... Ouais, il faut 8 secondes en fait. Il faut 8 secondes et plus de monde à voir sur la télé. Bref, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vous emmerde avec ça ? Parce qu'en fait à la base, il y a eu un premier drama, alors avec une personne que je connaissais pas à la base, Anna Mayamonis, Anna Mayanis, Anna Mayanis, donc je sais pas qui c'est, mais qui travaille Révolution Permanente et tout le monde. Mais à la base, un premier tweet, c'est RSA RP qui a fait « J'ai maté, c'est beaucoup de la mauvaise foi, il y a zéro orga où le patriarcat aurait magiquement disparu et j'ai créé que personne sous-entendait ça et ça balance négligeablement une take aussi précise, c'est insultant pour des militants. » Là, moi à la base, je sais pas de quoi il parle. Dans la vidéo de KB, ils en parlent déjà. Donc en gros, Raz aurait dit quelque chose de sexiste. Alors on va écouter ce qui a été dit de si sexiste par Raz en parlant de militance politique. Donc, est-ce que les femmes sont utilisées comme objets de séduction pour attirer dans un camp politique ? Ce qui est fortement probable. Et c'est parti. Et pourquoi ça bug ? Bah, nique ta mère en fait. Attendez. Bah, 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 c'est une photo ? Non. 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 Attendez, faut que je retrouve. Bah, il est où ? Ah, putain de ta mère. Pardon, excusez-moi, je... Ah, il y a... Je pense qu'il y a un double effet sur le truc Polska. C'est que d'une part, tu vas avoir l'ancienne gauche, la gauche un peu plus installée qui, justement, une meuf un peu bimbo, tu vois, un peu bad. Polska, TikTokeuse, qui a été la révolution. Les formes pour la réforme, etc. Donc, voilà, truc classique. Donc, on écoute ça d'une traite et ensuite, on va écouter la réponse. Ils vont direct la saquer en mode on peut pas lui faire confiance, elle est frivole, elle est dangereuse, etc. Et de l'autre côté, tu vas avoir plutôt une surfétichisation un peu de ces meufs-là, justement, un peu bimbo, bad bitch. Et en fait, paradoxalement, on va aussi, tu vois, presque les utiliser et les user pour leur côté sexy. Tu vois, par exemple, il y a une rumeur... Ce qui est plutôt vrai dans l'idée. Non, je sais pas si elle est vraie, mais il y a eu une époque... Déjà, à droite, on le voit, t'es ce qu'ils font. Toutes les meufs qui ont été mises en avant, il y en a pas mal. À gauche, j'imagine que c'est la même chose. Révolution permanente, ça envoyait des petites meufs un peu jolies devant les usines pour essayer de ramener des ouvriers à prendre une carte. Et c'est ça qui va choquer. C'est un peu, tu vois. Donc, tu sais, en fait, moi, je trouve que je suis en mode vraiment, il faut plus de bimbo et de bad bitch à gauche, bien sûr. Donc, voilà. À la base, il dit, en gros, vous voulez attirer du monde. Effectivement, il faut plus de femmes qui soient aguichantes parce que, voilà, elles sont jolies. Et pourquoi le nid ? Alors, du coup, ça a choqué des gens Révolution permanente qui disent « Leurs propos révèlent une conception répandue selon laquelle les femmes sont des aguicheuses quand elles font de la politique. Elsa Marcel et à Anemonia Monis à propos des sentiments misogynes de Dany Eras sur les militantes de Révolution permanente. Excusez-moi. Hop, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. C'est Elsa et Ariane et on fait cette vidéo pour répondre à Dany Eras qui ont dit sur leur chaîne. Alors, déjà, on voit que je pense qu'Elsa, c'est la rose et Ariane, ça doit être la noire. Et on voit qu'Ariane, elle n'est pas contente. Je veux dire, elle fait une gueule. Je veux dire, je prends une meule. Bon, bref, on écoute. Silence. Tu vois, par exemple, il y a une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie, mais il y a eu une époque à Révolution permanente sans envoyer des petites meufs. Alors, on sent quand même qu'il est content. Le rase, il a un petit sourire en mode genre « Tire dans ta gueule. » Je pense qu'il y a un petit règlement de compte. J'ai l'impression qu'ils se connaissent. Un peu joli devant les usines pour essayer de ramener des ouvriers à prendre une carte parce qu'elles séduisaient un peu. Tu vois, donc, tu sais, en fait, moi, je trouve que je suis en mode vraiment « Faut plus de bimbo et de bad bitch à gauche, bien sûr, de fou, tu vois. » Mais soyons aussi conscients, tu vois, de... J'ai vu, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Ah ! Ouais, ça a aussi été utilisé pour des trucs un peu plus sombres, tu vois. Il y a évidemment énormément de problèmes dans ce type de propos qui sont ultra sexistes et misogynes. Alors, c'est vrai que pour des militantes ultra déter, extrêmement révolutionnaires, ultra, 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 ultra gauche, il mérite de se faire couper les couilles, clairement, et qu'on les jette par les fenêtres d'une voiture. Mais sinon, en réalité, si c'est sexiste, non, il fait une analyse. Une analyse plutôt juste, c'est-à-dire que, bah oui, politiquement, tu vas utiliser des petits artifices et si t'as un beau gosse, tu vas peut-être le mettre un peu plus en avant que le mec totalement horrible qui bave par terre et qui perd ses cheveux pendant qu'il marche, tu vois. C'est sûr. Et si en plus, il a des flatulences et qui rentre à ta gueule, voilà, tu vas pas lui dire « Allez, va ! » Tu vas peut-être le mettre, mais tu vas pas le mettre en avant, tu vois. C'est pas le plus... Voilà. C'est peut-être pas le plus à qui je... C'est horrible ce que j'ai en train de dire. C'est pour ça que je ne suis plus de gauche. Et qui révèle surtout une conception répandue selon lesquelles les femmes, elles sont soit trop grosses, soit moches, soit folles. Alors, moi, je dirais, je sais pas... Alors après, je vous demanderai en commentaire, mais genre... Parce que voilà, j'imagine que c'est considéré comme les bimbos de révolution... Moi, je dirais, elles sont normales. Les petites parisiennes normales, un peu maquillées, machin, elles sont normales, je dirais... Je mettrais pas de notes, mais elles sont normales, quoi. Soit aguicheuse quand elles font de la politique et surtout que ce type de mec est incapable de concevoir la place réelle qu'on prend dans le mouvement social, mais aussi dans nos organisations politiques. Nous, il y a des femmes qui sont étudiantes, avocates, soigneuses, cheminotes, agents de nettoyage et qui ont non seulement des convictions politiques du niveau marxiste qui sont capables de les expliquer, de convaincre et de discuter stratégie, mais qui sont aussi capables d'intervenir dans les assemblées générales, de diriger des piquets de grève, de... Et de montrer si ça. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. ...planier contre des patrons et aussi détruire des ministres ou des keufs sur des plateaux télé. Ah ouais, carrément, détruire des ministres... Attends, attends, quoi ? Attends, elle a détruit des ministres, elle a fait quoi ? Et des keufs sur des plateaux télé. Ah ! Mais quoi ? En parlant de keufs, je vais vous montrer un truc. Il va falloir qu'ils s'y habituent parce qu'en réalité, nous, on compte bien continuer à militer, continuer à se battre contre les classes dominantes et à intervenir. Loup, elle dit rien ! Annie Monis, là, elle dit rien ! Elle est en mode... Elle lève un sourcil et t'sais, en mode... J'ai l'air en colère. J'ai l'air en colère. Je te fixe, là, je te fixe. T'as vu, Raze ? Je te lâche pas du regard. Qu'est-ce qu'il y a, Raze ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi, espèce de sexy ? Je vais te couper les couilles et je vais les jeter par les fenêtres de la voiture. C'est chaud. Dans tous les mouvements sociaux, il y a visiblement quelque chose qu'ils comprennent pas non plus, c'est ce que font des étudiants et des étudiantes sur des piquets de grève. Parce qu'en fait, eux... Elle parle ! Merde ! Pardon. Ça fait un peu sexy de dire ça. Elle parle, genre... Ah ! Elle a décidé... Je croyais qu'elle disait rien, en fait. J'ai pas regardé la vidéo. ...prennent pas que précisément nous, étudiantes, du point levé de révolution permanente, on revendique d'aller sur des piquets de grève, soutenir les travailleurs en grève en lutte contre le patronat, contre le gouvernement... Ah, mais faut aller en cours aussi. Comment on combine les deux ? ...d'aller amener de l'argent dans leur caisse de grève, d'organiser des soirées de soutien, de faire des cortèges communs comme on l'a fait le 1er mai avec le réseau pour la grève générale et surtout avec le point levé. Elles ont l'air saoulées. L'autre, elle a l'air saoulées aussi, du coup. En fait, quand elles parlent pas, elles ont l'air encore plus saoulées. C'est-à-dire, la copine, là, Elsa, là... Elle est pas contente. Elles sont vraiment pas contentes. On revendique une tradition qui ne semble pas connaître, une tradition d'alliance entre les étudiants et les travailleurs pour renverser le système capitaliste patriarcal pour aller au bout de nos victoires, au bout de nos... Ah, on va réussir à faire tout ça, ouais. Enfin, Révolution Parmao, juste quand même qu'on se remette un petit peu dans le contexte. Vous représentez quoi, en fait, au niveau politique ? C'est quoi ? C'est 0,5% ? C'est quoi ? Je vais pas te fact-checker, là, mais genre, c'est vraiment très infime, non ? C'est pas, genre, un peu du foutage des gueules ? Après, voilà, parce que vous faites la guerre contre Daniel Héra, pour avoir de la visibilité, j'ai l'impression, parce que, voilà, Daniel Héra, ils me portent peut-être pas dans leur cœur et moi, ça va, quand même, je les aime bien, mais genre, vous, pourquoi vous faites ça ? Vous voulez juste qu'ils parlent de vous, c'est ça, en fait ? Quand ça, ça fait de la pub ? Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il a critiqué, il a dit, oui, ils utilisent des bimbos, peut-être, c'est une rumeur. Après, il a dit que c'était une rumeur. On m'a dit, la rumeur est fausse, non, personne n'utilise des bimbos, voilà, tout simplement. On va au bout de nos aspirations et c'est une tradition qui a toujours été attaquée. On se rappelle que dans les années 60, c'était les Staliniens qui avaient ce type de propos contre les étudiantes, contre les militants trotskistes pour essayer de les décrédibiliser et d'élégitimer leurs propos quand elles allaient soutenir les travailleurs. Les heures sombres du communisme. Sur les piquets de grève, nous, on continuera, en fait, de soutenir les travailleurs en lutte, de les accompagner dans tout leur combat, de mettre tous nos moyens à leur disposition jusqu'à la victoire et on revendique, en fait, ces alliances historiques entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier et de construire, en fait, des organisations politiques avec des travailleurs. Elle n'est pas contente, là. Là, elle s'approche, là. Elle est en train de gonfler les joues. La petite Elsa, c'est compliqué, là. Là, c'est la guerre. Elle est vraiment... Elle a envie de péter la gueule à Raz. ...des ouvriers, des jeunes, des étudiantes qui veulent renverser le système ensemble. Eh bien, voilà. Donc, vont-ils renverser le système ensemble ? Dany, Raz, Elsa et Anna, Anémonis... Yanis... Ah ! Anémon Yanis ! Oui, effectivement, je pense que l'enquête de KB va donner extraction bourgeoise plus plus Anémon Yanis. Ok, bon, bah... Anémon Yanis et Elsa ne sont pas contentes. Elles considèrent que Raz est un horrible sexisme parce qu'il a fait un état de fait et puis surtout qu'à l'époque, me semble-t-il, avant les grandes luttes ultra-progressistes des camps de gauche, il y a dû y avoir quelques petits dérapages et on sait très bien qu'Anaskyazib, qui était justement en révolution permanente, je ne sais pas si les fondateurs ont pu ou juste un représentant important, lui aussi a eu des dérapages relativement forts. Donc, du coup, pourquoi pas, imaginez que certaines femmes relativement mignones soient utilisées par leur peau physique et leur joli minois pour dire « Ah, vas-y, ramène du coco, là ! » Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vous pose les questions, je vous laisse répondre en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je n'en pense pas plus, mais bon courage pour la révolution et coupez les couilles des capitalistes.